C'est un cauchemar, réagit le directeur général de son club. Vous êtes bien sur RFI, il est 10h10 à Paris, 12h de Mont-Universel, belle journée à tous. Le Musée d'Archives d'Afrique, à l'Avocat. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'y passer une vraie de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est de monde semblable. Nous devons pâtir une Guinée forte et d'une. Il faut savoir qu'il n'est pas juste de diviser les enfants de leur peuple. La Guinée est à tous les guillets. Ensemble, le bruit sur l'autre. Diviser, nous sommes pourris à l'échec. Je ne soutiendrai aucun esprit contre l'autre. Je soutiens la différence entre deux hommes au niveau de la conscience et de l'ardeur au travail, sans d'autres considérations. Arrivée à la tête de la Guinée au lendemain de la mort de Sécoutouré, qui a dirigé d'une main de fer son pays pendant 26 ans, l'Anzana Comté, à la tête de la jeune militaire baptisée CMRN, qui a opéré l'opposé constitutionnel, a décidé de donner un autre visage à son pays. D'en finir avec les divisions ethniques et les orientations idéologiques qui ont miné ce territoire aux riches potentiels.